David Guetta, est-ce que c'est vrai que tu as commencé les soirées dans ta chambre ? Non, pas des soirées, non, non. Enfin bon, à mixer, quoi. Je m'entraînais dans ma chambre à coucher, mais comme plein de jeunes qui font ça en rentrant de l'école, et c'est ce que je faisais. Par contre, je faisais des soirées dans ma cave, et je faisais payer 10 francs l'entrée. Je crois que tu étais fan de ciné aussi, parce que tu as commencé par le hip-hop. Oui, en fait, j'ai commencé par la funk, et puis après, j'ai découvert le hip-hop. Mais je te parle de ça, c'était vraiment au début, c'était le hip-hop première vague. Tu l'écoutais sur Radio 7, je crois. Voilà, j'écoutais Radio 7 à fond. Et c'était marrant, parce qu'à l'époque, tu avais des groupes comme NTM, comme Assassin, qui... Les mecs, ça avait à peine rappé, c'était vraiment le tout début. Mais le hip-hop, ce mouvement-là, de toute façon, était beaucoup plus mélangé à l'époque, même dans le milieu de la nuit. Oui, oui, absolument. Et puis, en fait, moi, j'étais... Enfin, le hip-hop... Je jouais dans des clubs qui étaient un peu... Je faisais aussi bien des soirées un peu plus ghetto que je jouais aussi dans des clubs comme les Bains ou le Palace, où je jouais du hip-hop. Je pensais à ça. Ce qui était, à l'époque, très différent de ce qu'eux avaient l'habitude d'écouter, quoi. Et puis, après, moi, quand je me suis occupé des Bains, j'ai toujours été plus un DJ de... Après cette époque-là, dès qu'il y a eu le début de La House, je me suis mis à fond dans La House. Mais c'est vrai que j'ai toujours quand même bien aimé ça. Il y a le titre avec Ciné, Nation Rap, qu'on a, qu'on peut peut-être mettre en fond. Ah non, non, je t'en supplie, tu veux même pas, je t'en t'écouvrir. On peut enlever les 5 secondes. Je crois que c'est une petite dédicace à Ciné, donc, au passage. Ouais, non, mais attends, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a fait beaucoup pour le hip-hop. D'ailleurs, au début, c'était vraiment... Moi, la première fois que j'ai entendu du hip-hop, c'était Ciné, sur Radio 7. C'est qu'il y a un truc assez intéressant qui est en train de se passer en ce moment. Il y a un espèce de rapprochement entre la communauté musique urbaine et hip-hop américaine et certains artistes de musique électronique. Donc, effectivement, j'ai produit des titres du prochain album de Black Eyed Peas, dont leur prochain single, en fait, celui qui vient juste après, Poum Poum Pa. C'est vrai qu'il y a pas mal de combinaisons en ce moment de son hip-hop qui sonnent très électro. Ben, ça a commencé un peu avec Timbaland, qui a commencé à prendre des sons un peu chez nous et puis à le faire à sa sauce. Après, bon, il y a eu des titres avec Rihanna, avec le pied sur tous les temps et tout ça. Pitbull, maintenant, carrément, qui s'ample à fond des titres de Haas. Et sur les dancefloors, ça donne quoi ? Le public réagit tout pareil ? Ah ouais, non, ça marche vachement bien. Aux Etats-Unis, en fait. En fait, tout ça, je crois que ça n'est pas encore vraiment arrivé en Europe, mais c'est un phénomène qui est super fort aux Etats-Unis. Et puis là, en fait, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais sur mon album, j'ai beaucoup de gros featuring de stars du hip-hop. Il y a Will I Am, non ? Il y a Will I Am, il y a Econ, il y a Neo, il y a Kid Cudi, il y a Estelle. Il y a un peu de monde. Vraiment, ce qui me tient le plus à cœur, effectivement, c'est cet album-là, parce que j'ai pris vraiment une direction nouvelle pour moi, mais aussi une espèce de nouvelle musique, parce que c'est cette espèce d'hybride. Pourquoi une direction nouvelle ? C'est mon quatrième album, donc je ne voulais pas reproduire la même formule éternellement. Et puis, c'est juste un peu... Moi, je me laisse un peu porté par la vie. Il se trouve que j'ai rencontré Kelly Rowland, elle est venue m'écouter un jour quand je jouais dans un club. Elle vient évidemment complètement, mon Destiny Child, etc. Elle vient complètement de la scène de musique urbaine américaine et elle est tombée amoureuse d'un titre que je jouais. Et il se trouve que c'était un titre à moi, un instrumental à moi. Et donc, elle m'a proposé de chanter dessus. Et elle a fait One Love Takes Over. Bon, alors là, moi, j'étais par terre quand j'ai entendu ça. Elle était comme une folle aussi. J'ose pas le dire, ça paraît un peu prétentieux, mais quand elle a entendu l'instru, elle a commencé à avoir les larmes aux yeux, tu vois. Donc, elle me dit... Il y avait de l'émulation, quoi. Ouais, c'était vraiment... Et moi, quand j'ai entendu sa chanson, j'étais super ému aussi. Et puis ensuite, on a travaillé ensemble en studio. Et un jour, elle a amené Nioh au studio. Et Nioh, lui, il a adoré la chanson. Et il me dit, mais t'as pas un autre instru là avec toi ? Et c'était le début de l'album. Je venais de faire un truc sur mon ordinateur portable dans l'avion. En fait, c'était vraiment... C'était pas fini, rien. Et j'ai fait écouter le truc. Et le mec, bon, c'est juste un génie quand même. Faut savoir, Nioh, c'est un des meilleurs songwriters au monde. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, en fait, le mec, le temps que le titre soit fini, il avait déjà écrit la chanson, en fait. D'accord. Donc, quand le titre est fini, il me dit, vas-y, branche ton micro, on y va. Donc, j'ai été... Alors, moi, j'ai halluciné parce que c'est vraiment fou, quoi. Et le mec, c'est... Ça s'appelle un génie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, on a enregistré ensemble. Et parallèlement à ça, au même moment, il y a Will.i.am qui m'a appelé en me demandant de produire des titres pour l'album de Black Eyed Peas, ce que j'ai fait. Et donc, le principe que j'ai eu avec tous les artistes, c'est de dire, bon, moi, je fais des titres pour vous, qui sont parfois, comme avec Estelle, des titres un peu plus hip-hop. Alors, hip-hop de la même manière. Mais en échange, vous venez sur mon album. Et c'est comme ça que j'ai eu autant de featuring sur l'album. Et c'est aussi un peu en travaillant, donc au début avec Will.i.am, avec Nio et avec Kelly Rowland, que ça m'a un peu donné l'inspiration pour essayer de trouver cette nouvelle direction qu'on a appelée avec Will.i.am, électro-hop. C'est-à-dire un truc qui soit un peu entre l'électronique, la culture électronique européenne et la culture hip-hop américaine. À mon avis, ça va vraiment donner quelque chose. On vous rappelle l'album One Love, le 24 août. Parce que tous les sons qu'on reçoit dans Zellera, il y en a de plus en plus. Oui, ça pousse. Et puis, il y a de plus en plus d'artistes américains qui m'appellent en me demandant des sons. Donc, ça veut dire que les mecs, ils doivent... En fait, on sent aux Etats-Unis qu'ils sont vraiment à la recherche d'une nouvelle direction. Alors, ça tombait bien parce que moi aussi, de mon côté, j'avais envie de prendre une nouvelle direction et de prendre un peu des risques aussi. Quelque chose de novateur. Oui, c'est ça. Et c'est vachement excitant de faire une nouvelle musique. C'est surtout ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec tous ces artistes. Ibiza ou Paris ? Ah, ça, c'est dur. C'est dur à choisir. Ouais, Paris ? IAM ou NTM ? Oh là, non, je ne peux pas répondre à ça. Ah, vous savez ? Non, ça, je ne peux pas. Les deux. Ça, c'est comme là. Oui, les deux. C'est comme le truc à l'époque. Nos parents leur demandaient Stone ou Beatles. C'est un peu pareil. Fifty ou Didi ? Mais bon, tu vas me répondre. Tu vas dire Black Eyed Peas ? Non, écoute, Didi, imagine-toi qu'il m'a appelé. J'étais avec lui au téléphone hier. Ah bah, nous aussi. Et en fait, on va peut-être faire des morceaux ensemble. Ah, bien. Ça, c'est peut-être une exclue alors. Ah, ça, c'est la première fois que j'en parle. Didi, David Guetta, peut-être. En fait, c'est pour son album, en fait. D'accord. Pour l'album de Didi, est-ce que tu te tiens un petit peu au courant de ce qui se fait en rap français en ce moment ou c'était plutôt old school ? En rap français, non, je ne connais pas grand-chose pour être honnête. Donc plutôt qu'un riz, toi. Ouais, plutôt. En tout cas, merci beaucoup, David Guetta, de t'être prêté au jeu. On rappelle, l'album One Love arrive en août le 24 août, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et puis le 4 juillet, gros stuff du côté du Stade de France avec United. Ça va être le bordel, à mon avis. C'est un peu le sacré feu, j'ai l'impression. C'est un peu le cas.